Je suis né nuit de janvier de l'année 1935. Je me souviens qu'il faisait très froid. Dehors, les arbres me regardaient comme s'ils ne m'avaient jamais vu, ce qui était le cas. Rassuré par l'ordonnancement du monde que je venais d'atteindre, je fus immédiatement persuadé qu'on ne pouvait m'appeler autrement que le King. Vous m'avez reconnu, sans rire, sans rigoler là, mais c'est sûr. Vous m'avez reconnu, le King. De quoi ? Le King. Et alors, je vais à peine avoir 4, 5 ans, je passe dans la rue, une rue déserte, du fin fond de Tupélo. Et quand je dis le fin fond, je vais dire le centre. Parce qu'il fallait voir ça. Même à 11h du matin, on pouvait compter les traces de pneus sur la poussière de la rue centrale. Centrale, mon oeil, tiens. Je me marre. Non mais je me marre. Le fin fond, c'était le centre. Mais rien que ça, ça te fait lever les cheveux sur la tête. Et donc, je passe, et voilà par un client qui sortait de la quincaillerie Jasper. Vous savez, il y avait la quincaillerie Jasper, et puis à côté, le barbier. Je me marre. Le type, il dit, en sortant, mais en sortant, je vois bien qu'il sortait. À moins qu'il n'y était en train de rentrer à reculons. Non mais, je l'ai vu ça déjà, une fois. Aux informations. Parce que ma mère, Gladys, regarde toujours les informations quand il y a quelque chose d'intéressant à voir aux informations. Sinon, elle ne regarde pas. Mais je lui dis, mais ce n'est pas vrai, petite maman. Je me marre. Est-ce que tu ne peux pas te rendre compte que tu ne pourras jamais savoir comment sont les informations quand tu ne les regardes pas ? Et elle m'envoie bouler parce qu'elle a d'autres choses à faire. Et puis, ce n'est pas plus compliqué. Donc, le type, en sortant, en entrant, putain merde, on ne va pas commencer à se faire chier avec les détails. Et le type, il me dit, donc, ça, mon vieux, c'est sûr. Voilà, tu as le kindy-land-clac qui passe au fin fond de Tupelo. Putain ! Mais j'ai réfléchi, mais ça m'a fait travailler. À quatre ans, ça te marque. Un type qui te dit ça en passant, de travers, comme ça, du barbier, juste, qui joue que c'est la caca et j'espère. Non mais, des fois, il faut se taper la tête contre le cercueil de son pauvre père. Et je ne dis pas ça pour emmerder les orphelins, si on te suit. Tu vois la vie qui commence ? Déjà, il n'y a pas de quoi se dire de tout mettre normal. Bref. Déjà, tout petit, j'étais le king, ça ne s'est jamais arrêté. Tout le monde, même le type qui était à l'intérieur et qui rigolait, quand l'autre, il a dit ça, à la fin de mon passage, j'ai bien sauté qu'il tombait raide mort comme un cadavre de poulet de chicken dans un arme-cule fête nationale. Et je pèse mes mots. Et puis après, mon vieux, vous n'avez plus qu'à vivre. À te retrouver, là. Moi, je ne sais pas quoi, si on te demande la scène, à te dire que peut-être, c'est la dernière fois que la vie, etc. Je ne veux pas commencer à remâcher le passé, je suis là pour avancer et ce n'est pas les douze tranches de saloperie que je me suis enfilé la nuit dernière qui ont changé quelque chose, non ? Ce n'est pas vrai ce que je dis ? Ben oui, c'est ce que je dis qui est vrai. La vérité, c'est ce que je dis. Et ce n'est pas rien d'autre. Tu ne crois pas, mon frère ? Car nous sommes tous frères. Je veux dire que toi, qui es là, tu es mon frère. Tu es mon frère. Et tu n'y peux rien, c'est comme ça. On t'a aboulie ça. En prolongeant ce que je viens de penser, là. Nous sommes frères. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est frères qu'on ne va pas s'en foutre plein la gueule si on n'est pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, oui, non mais c'est ça. Tu ne veux pas comprendre ce que je dis ? Ça m'énerve. Moi, je te dis que tu es mon frère et que tu fais la moue, là. Je la vois bien, la moue. Putain, mais je t'en fous plein la gueule, moi, si ça continue. Gentiment, j'arrive. Je n'ai pas fait de mal. Je te dis un truc gentil, qui est quand même le principe même de ma vie. Et que tu es mon frère et tout ça. Et tu fais la moue, mais je t'en fous plein le tronc. Ce n'est pas possible. Après, on dit que je m'énerve. Mais tu les vois, les gens, là ? Ils viennent te voir, te regarder, sous prétexte que quoi ? Mais mes couilles, putain ! Je m'énerve, c'est eux ! C'est eux ! Je te leur fous mon poing sur la tête que les rouilles se cassent et puis la moue, mais... Mais merde ! Mon chéri, mon chéri, petit poussin, ne t'énerve pas ! Ben oui, mais je m'énerve. Après, les gens, ils disent ceci, cela. Mais c'est eux qui commencent tout de suite à faire la moue, là. Non, mais c'est ça. Ouais, je vais arrêter de l'embêter, oui ! Non ! Sinon, moi, je fais descendre et je fais l'affaire, la police du caniveau. C'est pas croyable, mais on n'a jamais vu ça, tout de même. Après, ils s'énervent. C'est vrai, mon bé. Après, je m'énerve. Et comme ça, je l'ai vu. Il y en a un, c'était mon frère, pourtant. Et il fait comme ça, mon bé, avec la bouche, un truc, tu comprends ? Moi, j'étais en train de lui expliquer comment, tu vois ? Alors, il me regarde comme ça, il était assis, moi, j'étais debout. Et alors, bing ! Mais presque, j'aurais pu le tuer. Non, mais ma parole, mon bé, j'aurais pu le tuer. Si je m'étais pas retenu, admettons que je me sois pas retenu. Ben après, ils auraient pu dire que c'était moi qui avais commencé. Puis que l'autre, il aurait été mort, puisque je l'aurais tué. Ben alors, la police serait venue, et on m'aura accusé d'avoir commencé. Mais moi, accuser un mort, c'est pas mon genre, tu sais bien ? Alors, je me retrouve ainsi, dans une situation impossible, qui est de me retenir du coup de mon poing sur la gueule, sous prétexte que si je bouge, mais il meurt ! Mais il meurt ! Mais bien sûr, mon petit ! Alors, vous, pour commencer, vous ne l'énervez pas ! Qu'après, il s'énerve, et puis c'est lui, après, qu'on m'accuse de s'être énervé. Alors, je la connais, moi, après, qui est-ce qu'il console ? Ah là là, c'est sûr que c'est pas celui qui vient me crever comme un chien dans le trottoir, ça c'est sûr ! Ben oui, tu comprends ? C'est ça qui arrive ! Après, c'est moi ! Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je suis ce que je suis ? En face, dans les rangs, ils se taisent, tu vois ! Est-ce que j'irai un jour plus vite que le vent ? Ils se demandent des choses, des fois, qui me rendent folle ! Ça, ce sont les choses que je me demande ! Est-ce que je suis le seul à me les demander ? Adieu, Pierre. Adieu, Violin. Et maintenant, j'ai autre chose à te dire. Je pars. Tu pars ? Tu pars, vieil homme ? Qu'est-ce que tu dis là ? C'est pourquoi il faut que Jacques épouse Violin sans tarder et qu'il soit l'homme ici à ma place. Seigneur, tu pars ? C'est pour de bon ? Et où c'est que tu vas ? Là-bas. À Château ? Plus loin que Château. J'ai affaire. L'herbe verte couvre le large champ, mais je n'en porterai point la moisson à plein bras. J'ai achevé ma journée. Regardez, voici le fils de mon choix, Jacques-Uri. Je m'en vais et il demeure à ma place. Obéissez-lui. Qu'il soit fait à votre volonté. Qu'a-t-elle dit ? Tu vois que depuis quelques jours, elle a perdu sa gaieté. Elle ne parle jamais tant. Mais elle ne rit plus. Ça me fait de la peine. C'est peut-être que Jacques-Uri n'est pas là. Mais il revient aujourd'hui. Et le père aussi est parti. C'est tout ce que tu lui as dit. C'est ce que je lui ai dit. Et le reste, sans y rien changer. Comme tu me l'as fait réciter. Jacques-Uri, que tu l'aimes et tout. Cette fois, il ne faut pas être bête et se laisser faire. Ça, je l'ai ajouté et je l'ai répété deux et trois fois. Tout de même. C'est dommage. C'est le costume démonial de mon sang-vierge. Que les femmes de Conbernon ont le droit de revêtir deux fois. Premièrement, le jour de leur fiançaise. Secondement, de leur mort. Il faut éviter le scandale. Allez vous dévêtir et prendre une robe de voyage et je vous dirai ce qu'il est convenable de faire. Je pense que le mariage m'est rompu. J'ai tout vu en plein de leurs figures. J'ai tout débrouillé en rien d'aujourd'hui. Et Jacques, le pauvre homme, il me fait pitié. J'ai regretté ce que j'ai dit. Tu n'as rien dit. Tu ne sais rien. T'es toi. Et s'ils te disent quelque chose, n'importe quoi qu'ils te racontent, t'icia me.